C'est vraiment en chanteur, ça nous transporte un petit peu, vous savez, un petit peu en voyage, on est un petit peu baladé, est-ce que ça justement, on le retrouve du côté de vos différentes chansons, à savoir également, vous avez sorti votre premier single, Lady en juillet 2017, pour annoncer la couleur et le succès, donc c'est vrai, ça a vraiment été un carton, Lady également ? Ouais, c'est drôle, parce que moi, je n'avais pas imaginé un truc aussi. J'ai sorti cette chanson en juillet 2017, avec un CD, donc un single, qui est sorti aussi en physique, et bon, la vidéo YouTube, je crois qu'elle est à plus de 50 000 obus, elle est passée en radio de suite dans plusieurs pays, je ne m'attende pas vraiment à une telle retombée, et justement, ça m'a boosté pour pouvoir faire le deuxième single, le troisième single, et maintenant, j'annonce en exclusivité sur votre radio, Radio Côte d'Opale, que j'adore, au passage, la sortie d'un prochain single bientôt, et un single sûrement qui va faire beaucoup de bruit dans l'industrie et dans toutes les radios qui me diffusent, puisque avec les succès des trois premiers singles, j'ai pu acheter du matériel, et donc là, je suis fin prêt, en début 2018, à lancer des choses qui vraiment vont faire du bruit, quoi. Mais c'est génial, en plus, c'est l'exclusivité ici, sur Radio Côte d'Opale, merci à vous. Séville, on écoute Atypical tout de suite, on se retrouve juste après, d'accord ? D'accord, pas de problème. Eh bien, tout de suite, Séville, allez, tout de suite, je vous mets ce très très beau titre, on a vraiment fait une très très belle découverte avec Séville Campos, notre artiste qui est ici, en direct, du côté du téléphone, et oui, c'est vrai qu'il a une belle tournée, donc pour l'instant, il est en Allemagne, mais il est en direct avec nous, il a pris quelques minutes pour nous répondre à nos questions tout de suite, c'est Atypical avec Séville Campos, sur Radio Côte d'Opale. A tout de suite, dans votre matinale. Bon réveil ! Enregistré ? Non, merci, ça part. Parce qu'en fait, j'ai qu'une sortie, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dirais que la musique, c'est quand même pour transmettre de l'optimisme, de la joie et du bonheur. Et cette transmission que j'ai essayé de faire, on peut dire qu'elle marche, puisque tous les jours, des gens me disent que ma musique leur font du bien, et c'est ça mon plus beau cadeau, vraiment, c'est magnifique. Ce qui est en train de se passer avec ma musique, c'est vraiment génial. Mais déjà, je vais vous dire honnêtement, avec votre accent déjà, vous apportez le soleil au micro, on est d'accord ? Oui, alors, quand j'ai commencé ma petite carrière, c'est vrai que j'ai commencé à faire plein d'interviews, et souvent, je pensais, bon, il faudrait que je perde mon accent, et que je prenne un peu l'accent par les gens. Mais après, bon, avec la réflexion, j'ai décidé de le garder, et juste de parler naturellement. Ah oui, il faut rester vous-même, on est bien d'accord, ça changerait beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut vraiment rester vous-même. Oui, tout à fait, je pense. Quel a été, Cébis ? Oui, dites-moi, Cébis. Non, j'allais dire que, bon, une des clés pour réussir dans la musique, je m'en suis aperçu avec les mois et les jours qui passent, c'est surtout que les gens ont besoin de croire en ce qu'on fait. Vous voyez, si on fait la musique sans le croire, on ne peut pas faire en sorte que les gens nous croient aussi. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut rester naturellement. Cébis, quelle a été votre plus belle rencontre du côté, bon, bien sûr, les gypsychies, mais quelle a été une autre belle rencontre pour vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés à rencontrer, justement, les médias, les grandes radios ? Est-ce que c'est compliqué ? Parce qu'on sait des fois que les artistes, maintenant, commencent à se rapprocher du côté des, on va dire ça, des petites radios. Est-ce que c'est beaucoup plus facile ? Pour moi, ça n'a pas été très difficile, parce que moi, je passe en radio dans plus de 8 pays en ce moment. J'ai été approché par la radio nationale Sud Radio, donc j'ai été interviewé par Lian Foli, qui est quand même très connu. Eh oui, oui. Je dirais que non, ce n'est pas difficile du tout, dans mon cas. Ce qui est difficile, c'est surtout de se faire un non. Et bon, c'est vrai que le risque, il était là. Quand je me suis présenté avec Lady, que je m'appelais Cévi Campos, personne ne me connaissait. Et c'est ça qui est difficile, c'est faire un non, entrer dans ce milieu qui est un peu fermé. Et bon, j'ai réussi, parce que maintenant, je suis en interview presque tous les jours. Et surtout, mais surtout, bon, j'ai mon public. Je veux dire, les radios, c'est bien, les TV, c'est bien, les journaux, c'est bien, mais j'ai surtout un public qui me suit, qui est chaque jour plus grand. Et c'est ça, ma récompense, c'est ça qui me fait vivre aussi. Un artiste sans public, il n'est rien, vous voyez ? Là, je suis bien d'accord avec vous. En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose, Cévi, puis toute l'équipe de Radio Côte d'Opale le pense, bien sûr. Moi, je vous promets, et ça, c'est sûr, un très, très bel avenir. En musique, en tout cas, c'est sûr et certain, ça, c'est sûr. Eh bien, je vous remercie. Et d'ailleurs, j'annonce un deuxième scoop sur votre radio, puisque en exclusivité pour les auditeurs de Radio Côte d'Opale, ils peuvent venir sur mon site, dont l'adresse est la suivante, www.cevicapos.com. Sur la première page, il y a une case pour entrer leur email. Et quand les gens entrent leur email, donc dans cette petite case, dans les minutes qui suivent, mon équipe, donc mon manager, mon équipe, leur envoie un titre absolument gratuit en MP3. Voilà, c'est pas beau, c'est pas beau, ça. Oui, donc je suis sur votre page, donc recevez un titre gratuit. Donc il y a juste à mettre votre adresse mail, pardon, pour les auditeurs. Vous cliquez sur confirmer, et voilà, dans les quelques minutes qui suivent, il faut leur laisser le temps, bien sûr, à toute l'équipe, eh bien, on vous envoie un titre gratuit. Eh bien, c'est vraiment super sympa. Voilà. En plus, vous êtes super sympa, hein, Séville, hein ? Eh bien, je suis juste naturel, je réponds aux questions d'une façon qui me vienne du cœur, quoi. Je veux dire, on est moins de surveiller, on est commandé. Oui, on part toujours avec le cœur, je suis bien d'accord avec vous. Séville, on va faire un petit coucou à Claude, parce que je sais que Claude nous écoute. Elle m'a dit qu'elle était en cours, mais elle nous écoute quand même. Donc on lui fait des bisous, hein, vous aussi, je pense. Oui, Claude est une fan assidule, comme je dis, et c'est aussi une amie, en quelque sorte. Et c'est elle qui m'a permis de vous connaître et de faire mon premier interview chez vous avec Jérôme. Et l'équipe de Jérôme, je la remercie fortement. Et je remercie aussi ses élèves qui viennent sur mon YouTube poser des commentaires, qui sont très, très gentils. Et bien, merci à Claude. Eh bien, en tout cas, c'est bien mérité, Séville. Je vais, Séville, je vais raccrocher, mais juste avant, je voudrais faire écouter ce que m'a demandé justement Claude pour, je pense, pour vous, eh bien, c'est Mike Brandt qui chante « Summertime », d'accord ? Et puis après, je mettrai avec grand plaisir le titre « Lady » qui est sorti également dans les bacs. Donc, eh bien, Séville Campos, merci à vous. C'était un véritable plaisir. Merci. Et voilà, on croit vraiment en vous. Et on sait très bien que 2018, pour vous, ça sera une très, très belle année. Et ça, on en est sûr et certain ici à Radio Côte d'Opale. Et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, infiniment. Merci, Séville. À très, très bientôt. Et dès qu'il y a une nouveauté, vous n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Séville. Bien sûr, bien sûr. Merci, Séville. Au revoir. Allez, d'ici quelques petites minutes, on se retrouve avec grand plaisir du côté de la matinale Radio Côte d'Opale. Tout de suite, c'était le titre demandé par Claude pour justement Séville avec « Summertime ». Mike Brandt. À tout de suite dans votre matinale.